Les pétrolières albertaines roulent à fond de train. Elles n'ont jamais produit autant de pétrole. Plus de 4 millions de barils par jour. Les profits de 2022 étaient inégalés. En redevance et en impôts des pétrolières, l'an dernier seulement, l'Alberta a empoché 21 milliards de dollars. Et 2023 est en voie d'être une autre année très lucrative. Et pourtant, Fort McMurray, la ville symbole des sables bitumineux, a connu des jours meilleurs. Comme agente immobilière, Paige Sear est sans cesse confrontée à l'amorosité ambiante. La déprime, selon elle, est causée par la hausse des taux d'intérêts, mais aussi et surtout par les défis climatiques que doit relever l'industrie pétrolière, moteur économique de sa communauté. La confiance des acheteurs s'évapore. Environ 450 maisons sont actuellement sur le marché et peinent à se vendre. Elles sont affichées pendant des mois. Et si elles finissent par se vendre, les propriétaires laissent qui ont desfiler des centaines de milliers de dollars de moins que le prix payé. Ce climat d'incertitude, Robbie Picard, propriétaire d'une agence de marketing, le constate aussi. Selon lui, les entrepreneurs ont de la difficulté à se projeter dans le futur ici. Et comme une grande majorité des gens de Fort McMurray, ils déplorent cette image négative qui circule au sujet de sa ville. Fort McMurray compte environ 70 000 résidents. Des familles enracinées qui fréquentent les écoles, les commerces, les églises. Des familles comme celle de Léo Parent, arrivée du Manitoba il y a 40 ans, et jamais repartie. L'ingénieur a été à l'emploi des pétrolières presque dans sa ville et tout aprongé à l'époque de toute sa vie. Léo Parent sait qu'avec les changements climatiques et les technologies qui évoluent rapidement, les pétrolières prennent moins de risques financiers. Léo Parent sait qu'avec les changements climatiques les pétrolières prennent moins de risques financiers. La vente de pétrole va bien mais il n'y a pas d'expansion. Il n'y ein stigma de futur pour... Il n'y aura pas d'expansion future pour longtemps. Les pétrolières exploitent donc plus avec moins. Mais l'industrie se veut rassurante tant sur le plan économique qu'environnemental. Et mise sur un méga projet de captage et de stockage de carbone. L'Université de l'Ontario, tant sur le plan économique qu'environnemental, Premièrement, ce serait un très grand investissement dans la région. Il va créer beaucoup, beaucoup d'emplois. Ça aussi va assurer l'avenir pour l'industrie. Un projet qui pourra créer, selon l'industrie, 30 à 40 000 emplois. Mais est-ce la bouée de sauvetage espérée? Les pétrolières, selon lui, ne sont pas très intéressées à partager la richesse. Des gens comme les hauts-parents, amoureux de la nature, qui ne cessent de s'émerveiller devant la beauté de son coin de pays. L'été ou l'hiver, on traverse nos bords de la rivière. C'est pourquoi il se désole du désamour dont est victime sa ville. Il critique aussi l'hypocrisie des consommateurs qui dénègrent le pétrole, mais en même temps, en consomment toujours plus. S'ils se plaignent à cause qu'ils ne veulent pas le pétrole, bien, arrêtez de prendre du pétrole. Mais ne prenez pas celui de l'Arabie Saoudite ou Venezuela. C'est la même chose, là. La transition énergétique viendra. Elle est inévitable, selon lui. Mais pour être viable, elle devra se faire avec les gens, pas contre eux. Ici Elisa Serret, Radio-Canada, Fort McMurray. Sous-titrage ST' 501